... Vivre dans le monde avec le Dhamma Discours informel donné par Ajansha après une invitation à recevoir un repas chez un laïc à Ubonne, capitale du district, proche du monastère d'Ajansha. Traduction de Jeanne Schutt La plupart des gens ne connaissent pas encore l'essence de la pratique de la méditation. Ils pensent que méditer assis ou en marchant et entendre des enseignements constituent la pratique. C'est vrai aussi, mais ce ne sont là que les formes extérieures. La véritable pratique a lieu quand l'esprit entre en contact avec un objet d'essence. C'est là qu'il faut pratiquer, au moment où ce contact se produit. Quand on nous dit des paroles déplaisantes, nous constatons que du ressentiment apparaît. Quand on nous dit des choses agréables, le plaisir apparaît. Et bien c'est là qu'il faut pratiquer. Comment allons-nous utiliser ces choses-là pour pratiquer ? C'est la question cruciale. Si nous nous contentons de courir partout pour trouver le bonheur et échapper à la souffrance tout le temps, nous pouvons pratiquer jusqu'à notre dernier jour et ne jamais voir le Dhamma. Quand le plaisir et la douleur apparaissent, comment allons-nous utiliser le Dhamma pour nous en libérer ? Voilà tout l'intérêt de la pratique. Généralement, quand les gens se trouvent face à quelque chose de déplaisant, ils se referment. Par exemple, si on les critique, ils diront « Ne m'énerve pas, pourquoi m'accuses-tu ? » C'est la réaction de quelqu'un qui s'est fermé. C'est ici même qu'il faut pratiquer. Quand les gens nous critiquent, nous devons écouter. Ce qu'ils disent est-il exact ? Nous devons être ouverts et écouter ce qu'ils disent. Il se peut qu'il n'ait pas tort, qu'il y ait effectivement matière à critique. Peut-être ont-ils raison et pourtant nous sommes tout de suite vexés. Quand les gens nous montrent nos défauts, nous devrions en être reconnaissants et faire l'effort de nous améliorer. Voilà comment pratiquent les personnes intelligentes. C'est là où se trouve la confusion que la paix peut survenir. Quand la confusion est vue et comprise en profondeur, il ne reste que la paix. Certaines personnes sont tellement arrogantes qu'elles sont incapables d'accepter la critique. Elles se mettent sur la défensive et rétorquent. C'est particulièrement vrai entre adultes et enfants. Il arrive que les enfants disent des choses très sensées, mais si vous êtes leur mère, par exemple, vous ne voulez pas s'aider. Si vous êtes enseignant, il arrive qu'un élève vous dise quelque chose que vous ignoriez, mais, comme vous êtes le professeur, vous refuserez d'écouter. Ce n'est pas la pensée juste. Le vénérable Sariputta, l'un des disciples du Bouddha, avait une intelligence particulièrement fine. Un jour, alors que le Bouddha enseignait le Dhamma, il se tourna vers ce moine et lui demanda « Sariputta, crois-tu que ce que j'ai dit soit vrai ? » Sariputta répondit « Non, je ne le crois pas encore, vénérable. » Le Bouddha le félicita. « C'est très bien, Sariputta. Tu es quelqu'un de sage. Un sage ne croit pas trop vite. Il écoute avec un esprit ouvert, puis prend la mesure de la vérité de cette chose avant de croire ou de ne pas croire. » Le Bouddha a ainsi laissé un superbe exemple pour un enseignant. Ce que Sariputta a dit était vrai. Il a exprimé honnêtement son sentiment. Pour certaines personnes, dire que l'on ne croit pas aux paroles d'un maître reviendrait à remettre en cause son autorité. Elle n'oserait pas le faire et s'empresserait donc de l'approuver. Mais le Bouddha ne s'est pas fâché. Il a dit qu'il ne faut pas avoir honte de quelque chose qui n'est ni faux ni méchant. Il n'est pas faux de dire que vous ne croyez pas si vous ne croyez pas. La façon de faire du Bouddha, ici, est un bon exemple pour ceux qui enseignent. Il arrive que l'on apprenne des choses même d'un petit enfant. Alors ne vous accrochez pas avec les mentes à une position d'autorité. Que vous soyez debout, assis ou en train de marcher, vous pouvez toujours étudier les choses qui vous entourent. Les étudier de manière naturelle, être réceptif à tout, ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez, ressentez ou pensez. Le sage observe tout cela. Dans la véritable pratique, on en arrive à un point où plus aucun souci ne vient apesantir l'esprit. Tant que nous n'aurons pas conscience de nos réactions de plaisir et de déplaisir quand elles apparaissent, notre esprit sera lourd de craintes et d'inquiétudes. Mais quand nous les verrons et que nous connaîtrons leur véritable teneur, nous pourrons nous dire « Oh ! Ce n'est pas important que j'aime ceci. Ce n'est qu'un sentiment qui apparaît et disparaît. Si je n'aime pas cette chose-là, elle passera comme elle est venue. Pourquoi en faire toute une histoire ? » Par contre, si nous croyons que le plaisir et la souffrance nous touchent personnellement, nous allons avoir des ennuis. Or, ces ennuis se nourrissent les uns des autres pour former une chaîne interminable. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Mais, de nos jours, ceux qui enseignent le Dhamma ne parlent pas souvent de l'esprit. Ils ne parlent pas de la vérité. Si on dit la vérité, les gens risquent même de se fâcher et maugréer en disant « Ce moine ne sait pas se tenir. Il ne sait pas parler gentiment. » Mais il faut que les gens entendent la vérité. « Un véritable maître ne se contente pas d'enseigner ce qu'il a appris par cœur. Il doit dire la vérité. » Dans la société, les gens parlent de ce qu'ils ont appris et, en plus, ils le font en étant très fiers d'eux. Le vrai moine ne parle pas comme cela. Il dit la vérité, ce qui est. Si vous comprenez le Dhamma, vous devez pratiquer en conséquence. Il n'est pas indispensable de devenir moine ou nonne, même si la vie monastique est un cadre idéal pour la pratique. Pour vraiment pratiquer, vous devez renoncer à la confusion de la société, abandonner famille et possession et partir dans la forêt. C'est la manière idéale. Mais si vous avez une famille et des responsabilités, comment allez-vous pratiquer ? Certains disent qu'il est impossible de pratiquer le Dhamma en tant que laïque. Mais regardez autour de vous. qui sont les plus nombreux ? Les moines ou les laïcs ? Il y a beaucoup plus de laïcs. Alors, si seuls les moines et les nonnes pratiquent, cela risque de créer beaucoup de déséquilibre. cette compréhension est erronée. Devenir moine ou nonne n'est pas la question. Être moine ne signifie rien si on ne pratique pas. Si vous comprenez vraiment la pratique du Dhamma, quelle que soit votre position sociale ou votre profession, que vous soyez enseignant, médecin, fonctionnaire ou quoi que ce soit, vous pouvez pratiquer le Dhamma à chaque minute de la journée. Croire que vous ne pouvez pas pratiquer parce que vous êtes laïcs, c'est complètement perdre de vue la voie montrée par le Bouddha. Pourquoi les gens trouvent-ils l'énergie de faire d'autres choses ? S'ils ont le sentiment que quelque chose leur manque, ils font un effort pour l'obtenir. S'ils le désirent assez fort, les gens peuvent pratiquement tout faire. Certains disent « Je n'ai pas le temps de pratiquer le Dhamma. » Mais je leur réponds « Comment, alors, trouvez-vous le temps de respirer ? » La pratique du Dhamma ne nécessite pas que l'on court partout ou que l'on s'épuise. Regardez simplement les sensations et les sentiments qui naissent dans votre esprit. Quand les yeux voient des formes, que les oreilles entendent des sons, que le nez sent une odeur, tout cela arrive à ce même esprit, ce qui sait. Quand l'esprit perçoit ces choses, que se passe-t-il ? Si nous aimons cet objet, nous ressentons du plaisir et si nous ne l'aimons pas, nous ressentons du déplaisir. Tout est là. Alors, où allez-vous trouver le bonheur en ce monde ? Croyez-vous vraiment que tout le monde ne vous dira que des choses gentilles toute votre vie ? Est-ce possible ? Et si ce n'est pas possible, où allez-vous aller ? Le monde est ainsi, tout simplement. Nous devons connaître le monde. qui se dit loka vidu en pali et connaître la vérité de ce monde. Le monde est quelque chose que nous devons comprendre très clairement. Le Bouddha a vécu dans ce monde. Il a connu la vie de famille, mais il en a vu les limites et il s'en est détaché. Alors, comment vous, en tant que laïque, allez-vous pratiquer ? Si vous voulez pratiquer, vous allez devoir faire l'effort de suivre la voie et, si vous persévérez, vous aussi verrez les limites de ce monde et vous pourrez le lâcher. Les alcooliques disent parfois « Je ne peux pas m'arrêter de boire ». Pourquoi ne peuvent-ils pas s'arrêter ? Parce qu'ils ne voient pas encore clairement le danger qui les guette. Si vous ne voyez pas le danger de quelque chose, cela signifie que vous ne voyez pas non plus l'intérêt de cesser de faire cette chose. Votre pratique devient stérile. Vous ne faites que jouer à pratiquer. Par contre, si vous voyez clairement les dangers et les bienfaits de quelque chose, vous n'attendrez pas que quelqu'un d'autre vous dise quoi faire. Pensez à l'histoire du pêcheur qui trouve quelque chose dans sa trappe à poissons. Il sait qu'il y a quelque chose dedans parce qu'il entend des bruits qui en sortent. Pensant qu'il s'agit d'un poisson, il enfile sa main dans la trappe et là, découvre qu'il s'agit d'autre chose. Il ne le voit pas encore, alors il hésite. D'un côté, ce pourrait être une anguille, mais c'est peut-être aussi un serpent. S'il le jette et que c'est effectivement une anguille, il pourra le regretter. Mais s'il le garde et que c'est un serpent, il risque de se faire mordre. Il est pris de doute. Son désir est si fort qu'il décide de le garder au cas où ce serait une anguille, mais, à l'instant où il le sort et voit la peau du serpent, il le jette vite au loin. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « C'est un serpent, jette-le ! » La vue du serpent lui fait savoir quoi faire beaucoup plus clairement que des mots. Pourquoi ? Parce qu'il envoie le danger. Les serpents mordent. Attendra-t-il que quelqu'un lui dise de le jeter ? De la même manière, si nous pratiquons jusqu'à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, nous ne toucherons plus à ce qui fait du mal. En général, les gens ne pratiquent pas ainsi. Ils ne réfléchissent pas à la vieillesse, à la maladie et à la mort. Ils préfèrent parler du rajeunissement et éviter le sujet de la mort. Voilà pourquoi ils ne développent jamais la juste motivation pour pratiquer le dhamma. Ils vont écouter des enseignements sur le dhamma, mais ils n'écoutent pas vraiment. Je suis parfois invité à parler dans des circonstances officielles, mais cela m'ennuie. Quand je regarde les gens réunis à ces occasions, je vois bien qu'ils ne sont pas venus pour écouter le dhamma. Certains sentent l'alcool, d'autres fument, d'autres discutent. Ils ne ressemblent pas du tout à des gens qui seraient venus parfois dans le dhamma. Donner des enseignements dans de tels lieux porte peu de fruits. Les gens qui vivent dans l'aveuglement ont tendance à se dire « Quand va-t-il cesser de parler ? » Il dit sans cesse qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Et leur esprit s'évade dans tous les sens. Parfois, on me demande de parler seulement par politesse. Je vous en prie, vénérable, donnez-nous juste un petit enseignement. Ils ne veulent pas que je parle trop longtemps. Cela risquerait de les endormir. Dès que j'entends ces mots-là, je sais à quoi m'en tenir. Ces personnes n'aiment pas entendre le Dhamma. Cela les ennuie. Mais si je ne parle que brièvement, ils ne comprendront rien. Si vous ne mangez qu'un petit peu, serez-vous rassasiés ? Il arrive que je sois en train de donner un enseignement et au moment où je commence à entrer dans le vif du sujet, un ivrogne s'écrit « Très bien, faites place, faites place au vénérable qui va sortir maintenant. Il essaye de me chasser. Quand je rencontre ce genre de personnes, cela me donne beaucoup à réfléchir. J'ai un aperçu de la nature humaine. C'est comme quelqu'un qui aurait une bouteille pleine d'eau et demanderait qu'on la lui remplisse. Mais il n'y a plus de place. Si on en verse davantage, l'eau débordera et sera perdue. Enseigner à de telles personnes ne vaut pas la peine de perdre du temps et de l'énergie car leur esprit est déjà plein à ras-bord. Je ne peux pas investir beaucoup d'énergie pour donner quand personne n'investit beaucoup d'énergie pour recevoir. Mais si leur bouteille pouvait encore contenir de l'eau, celui qui donnerait et celui qui recevrait en bénéficierait. De nos jours, c'est souvent ce qui arrive quand on enseigne le Dhamma et cela empire avec le temps. Les gens ne recherchent pas la vérité. Ils étudient seulement pour avoir les connaissances qui leur permettront de gagner de l'argent, d'avoir une famille et de prendre soin d'eux-mêmes. Ils étudient pour gagner leur vie. On n'étudie plus guère le Dhamma. Les étudiants d'aujourd'hui en savent beaucoup plus que ceux de la génération précédente. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Tout est plus pratique. Mais ils ont aussi beaucoup plus de confusion mentale et de souffrance. Pourquoi donc ? Parce qu'ils ne se préoccupent que des connaissances qui vont leur rapporter de l'argent. C'est la même chose pour les moines. Parfois, j'en entends qui disent « Je ne suis pas devenu moine pour pratiquer le Dhamma. J'ai voulu être ordonné pour étudier. » Ceux qui parlent ainsi se sont complètement coupés de la voie de la pratique. C'est une impasse. Quand ces moines-là enseignent, ils ne font que répéter ce qu'ils ont appris. Ils enseignent une chose, mais leur esprit est complètement ailleurs. De tels enseignements n'ont aucune vérité. Ainsi va le monde. Si vous essayez de vivre simplement en pratiquant le Dhamma, en vivant en paix, on dit que vous êtes bizarre et antisocial. On dit que vous entravez le progrès de la société. On va même essayer de vous intimider. Finalement, vous risquez de commencer à les croire et de retourner aux habitudes du monde, vous enfonçant de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne vous soit plus possible d'en sortir. Certains disent « Je ne peux pas m'en sortir maintenant, je suis trop impliqué. » Et c'est ainsi que la société fonctionne. Elle n'a pas conscience de la valeur du Dhamma. Ce n'est pas dans les livres que l'on trouve la valeur du Dhamma. On y verra que les apparences extérieures, pas la réalisation du Dhamma en tant qu'expérience personnelle. Si vous réalisez le Dhamma, vous réalisez votre propre esprit. Vous y voyez la vérité. Quand la vérité s'impose, elle tarie définitivement le flot des concepts erronés. L'enseignement du Bouddha est une vérité immuable. Le Bouddha a révélé cette vérité il y a 2500 ans. Et c'est toujours la vérité depuis. On ne doit rien ajouter ni retrancher à cet enseignement. Le Bouddha a dit « Ce que le Tathagata a établi ne doit pas être écarté et ce qui n'a pas été établi par le Tathagata ne doit pas être ajouté. » Il a scellé les enseignements. Pourquoi le Bouddha les a-t-il scellés ? Parce que ces enseignements viennent de quelqu'un qui est délivré de toute impureté. Quelle que soit la façon dont le monde change, ces enseignements n'en sont pas affectés. Ils ne changent pas avec lui. Si quelque chose est faux, le fait de dire que c'est juste le rendra-t-il moins faux ? Si quelque chose est juste, cela change-t-il simplement parce que les gens disent que ça ne l'est pas ? Les générations peuvent se succéder encore et encore, mais ces choses-là ne changent pas parce que ces enseignements sont l'expression de la vérité. On peut se demander qui a créé cette vérité. C'est la vérité elle-même qui a créé la vérité. Est-ce le Bouddha qui l'a créée ? Non, le Bouddha n'a fait que découvrir la vérité, ce qui est, et il s'est engagé à la révéler. La vérité est toujours vraie, qu'il y ait ou non un Bouddha pour la révéler au monde. Ce n'est que dans ce sens-là que le Bouddha possède le Dhamma. Il ne l'a pas créé, il a toujours été là. Simplement, avant lui, personne n'avait recherché ni trouvé cette vérité. Le Bouddha est celui qui a cherché et découvert ce qui est au-delà de la mort et il l'a enseigné comme le Dhamma. Il ne l'a pas inventé. Il arrive que dans l'histoire des hommes, la vérité soit illuminée et que la pratique du Dhamma s'épanouisse. Avec le temps et les générations qui passent, la pratique dégénère au point que les enseignements disparaissent complètement. Et puis, au bout d'un certain temps, les enseignements sont redécouverts et refleurissent. Au fil des années, les adeptes du Dhamma se multiplient, prospèrent et puis voilà que les enseignements succombent encore à l'obscurantisme du monde et dégénèrent à nouveau jusqu'au moment où ils perdent tout le terrain et la confusion revient. Il est alors temps de rétablir la vérité. En fait, la vérité ne va nulle part. Quand les éveillés disparaissent, le Dhamma ne disparaît pas avec eux. Le monde tourne ainsi un peu comme un manguier. L'arbre pousse, fait des fleurs et des bourgeons, les fruits apparaissent et mûrissent et puis, quand ils pourrissent, la graine retourne à la terre pour devenir un nouveau manguier. Le cycle recommence. Ainsi va le monde. Il ne va pas très loin. Il se contente de tourner autour des mêmes choses. Il en est de même pour notre vie. Nous faisons aujourd'hui les mêmes choses que nous avons toujours faites. Les gens pensent trop. Il y a tellement de choses qui éveillent leurs intérêts, mais aucune qui puisse les satisfaire pleinement. Il y a des sciences comme les mathématiques, la physique, la psychologie, etc., dans lesquelles ils se plongent, mais on ne peut arriver au bout de quoi que ce soit qu'en réalisant la vérité. Imaginez une charrette tirée par un bœuf. Tandis que le bœuf avance, la charrette laisse des traces derrière elle. Même si les roues ne sont pas très grandes, les traces s'étendront sur un long chemin. Quand vous regardez la charrette arrêtée, vous n'y voyez rien de long, mais dès que le bœuf commence à avancer, vous voyez les traces qui s'allongent derrière vous. Tant que le bœuf tirera la charrette, les roues continueront à tourner, mais le moment viendra où le bœuf sera fatigué et jettera son harnais. Le bœuf s'éloigne et laisse la charrette vide où elle est. Les roues ne tournent plus. Avec le temps, la charrette tombera en morceaux et tout ce qui la compose retournera aux quatre éléments terre, eau, air et feu. Tandis que vous recherchez la paix dans le monde, les roues de votre charrette tournent sans cesse et les traces s'étirent sans fin derrière vous. Tant que vous suivrez le monde et la société, il n'y aura pas d'arrêt, pas de pause. Mais si vous arrêtez simplement, la charrette s'arrête, les roues ne tournent plus. Créer du mauvais Kama est pareil. Tant que vous suivez les vieilles habitudes, rien ne s'arrête. Si vous vous arrêtez, tout s'arrête. Voilà comment nous pratiquons le Dham. Kama. Sous-titrage FR ?